Il fait chaud. Et là, le directeur de la Société du sauvetage se dit préoccupé par une pratique de beaucoup de municipalités, c'est-à-dire que les villes, au lieu de construire des piscines, construisent des jeux d'eau. Il y a une logique derrière ça, ça coûte moins cher. C'est plus facile à faire aussi. Mais évidemment, ça n'a pas la même utilité quand vient le temps de se rafraîchir. Renald Hawkins, directeur général de la Société du sauvetage Québec, se joint à moi. M. Hawkins, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Autre différence entre les jeux d'eau et les piscines, c'est qu'il est très difficile de prendre des cours de notation et d'apprendre à nager dans les jeux d'eau. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que, pour nous, on comprend l'idée de se rafraîchir, mais pour apprendre à nager, ça nous prend des plans d'eau. Et c'est dans cette optique-là que j'invite les municipalités à demander justement le financement via le programme d'infrastructure pour qu'on puisse construire plus de piscines. Parce que, selon nous et l'Association des responsables aquatiques du Québec, on évalue que le besoin serait au-delà de 200 nouvelles piscines construites intérieures pour justement desservir amplement la population et offrir ces cours de natation-là qui, en bout de ligne, nous permettraient de sauver des vies de la noyade. Est-ce que, donc, M. Hawkins, ce que vous nous dites, c'est que les gens savent moins nager, les Québécois, qu'auparavant? Bien, ça, c'est clair. Pour moi, depuis qu'on collige des données avec le programme Nager pour survivre, je suis arrivé à la conclusion qu'on s'est plus baigné que de savoir nager. Parce que faire deux, trois coups de brasse puis mettre les pieds dans le fond, c'est pas savoir nager. C'est être au moins capable de nager une distance d'environ 25 mètres. Parce que les études nous démontrent que les noyades sont souvent en deçà de 25 mètres, donc environ entre 15 et 25 mètres. De là l'importance d'aller de l'avant avec des cours de natation. Est-ce que ça a un impact, ça, sur le nombre de noyades au Québec? Oui, parce que, vous savez, une fois sur deux, les victimes sont seules. Fait qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas porté leur veste de flottaison, mais surtout parce qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir regagner la rive ou regagner l'embarcation ou être capables de nager sur une certaine distance. Et ça touche tous les groupes d'âge. C'est pas vrai que c'est juste pour des jeunes enfants, bien au contraire. Et de là l'importance, ça fait partie des mesures que l'OMS a mises de l'avant d'enseigner les rudiments de natation aux enfants d'âge scolaire tout partout à travers les nations membres de l'OMS. Là, on a vu des villes offrir les cours de natation de façon gratuite aussi. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment une belle nouvelle. On l'a vu cet été. Entre autres, on le voit que maintenant, on est en train d'offrir cette notion-là de cours gratuits de natation, même durant la saison optimale ou hivernale. Pour moi, je ne peux pas faire autrement que d'applaudir ce genre d'action-là, bien au contraire. Mais l'idée d'utiliser les piscines extérieures durant la période estivale, des fois j'entends les municipalités dire « on aime mieux les fermer nos piscines parce qu'elles ne sont pas achalandées ». Bien justement, offrir des cours de natation gratuitement fait en sorte que vous allez avoir des gens qui vont revenir à votre piscine. Donc, c'est là, moi, une belle façon innovante de pouvoir aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'avais applaudi cet été le maire tardif de Victoriaville à cet effet-là. Mais en même temps, souvent, les piscines ferment aussi parce qu'il n'y a pas de sauveteurs. Bien, vous savez, c'est une roue, c'est un engrenage. Si je n'ai pas d'enfants qui apprennent à nager, bien nécessairement, je n'aurai pas de jeunes à vouloir devenir sauveteurs et par la suite devenir moniteurs de natation, c'est pour ça qu'il faut investir du temps et de l'argent dans nos établissements. Et là, j'ai une nouvelle tendance. J'ai même des écoles secondaires qui semblent dire qu'ils aiment mieux fermer leur piscine et les remplir pour pouvoir faire des gymnases. Il ne faut vraiment pas aller dans cette direction-là. Renaud Hawkins, qui est directeur général de la Société de sauvetage Québec. M. Hawkins, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Au revoir.